Si tu aimes l'histoire de notre beau pays, tu aimes forcément Napoléon, l'empereur français à la conquête de l'Europe. Mais sais-tu que Napoléon jouait aussi au football ? Et si ma petite taille est peut-être pour quelque chose, mes envies d'ailleurs ont également forgé un surnom qui me caractériser si bien. Je grandis d'abord dans le nord, issu d'une famille polonaise travaillant pour la plupart à la mine, puis effectue mes débuts professionnels à Angers en 1949 avant d'exploser au Stade de Reims, équipe que je mènerai jusqu'en finale de la prestigieuse Coupe d'Europe des clubs champions. Numéro 10, agile, technique et terriblement rapide balle au pied, je m'impose rapidement comme le meneur de l'équipe prémoise avec laquelle je jouerai 180 matchs pour 54 buts inscrits. Je deviens alors trop fort pour l'hexagone, je rêve plus grand, plus haut et traverse alors les Pyrénées pour rejoindre le prestigieux Real Madrid, double champion d'Europe en titre et formèrent une attaque impitoyable aux côtés d'Alfredo Di Stefano et de Ferenc Puskas. En 1957, 1958 et 1959, nous marchons sur l'Europe et remportons ensemble la future Coupe aux grandes oreilles. J'en profite au passage pour être élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 58, au cours de laquelle Juste Fontaine inscrit 13 buts et la France termine sur la troisième marche du podium. Tiens, d'ailleurs, je deviens cette année-là le premier français à remporter le ballon d'or, un trophée mérité qui vient récompenser une légende tricolore qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui, mais dont le décès en 2017 a ravivé une flamme qui ne s'est jamais éteinte, la flamme d'un génie balle au pied dont le petit mètre 68 n'a jamais freiné un meneur de jeu qui semblait survoler les débats. J'ai marqué toute une génération de français en propulsant reins sur le devant de la scène européenne, en marquant les esprits à Madrid et en Espagne, et en menant la France à une place qu'elle n'avait encore jamais atteinte aux Coupes du Monde, une génération bleue que j'incarne finalement mieux que quiconque aujourd'hui. Et si j'ai été fait chevalier de la Légion d'honneur, mes origines polonaises m'appelaient Kopaszewski et les espagnols me sont nommés affectueusement Kopita. Les français, eux, ont toujours préféré Copa, du prénom Raymond. Et voici toute mon histoire. Et là, je peux dire peut-être que c'est mon meilleur match de ma carrière. C'est là qu'il y avait un journaliste anglais, que j'ai trouvé bien sûr à faire l'article, il m'a désigné comme le Napoléon du football. C'est ça qu'à partir d'aujourd'hui, maintenant, j'ai vu, il y a beaucoup de temps, je suis encore.